Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous continuons notre série Un jour, une parole, 365 jours. Nous avons comme thème, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont adoré la créature. Nous avons vu dans le livre de Romains au chapitre 1, le verset 20 et 21 et 24 à 25, nous avons vu que, ayant connu Dieu, ceux qui croient avec leur intelligence, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ayant connu Dieu, ils ont refusé d'adorer Dieu, ils sont fascinés par la nature, ils sont fascinés par l'univers et la création, ils ont ignoré le Créateur et ils ont continué à faire des recherches, des investigations pour trouver et prouver s'il existe une force ou une énergie ou des êtres extraterrestres qui soient capables de créer ou d'influencer notre univers. Et pour cela, ayant connu Dieu au travers de la création, puisque rien ne peut exister sans qu'il y ait un Créateur derrière. Et nous avons vu précédemment que les tableaux que nous attribuons à Picasso, puisque c'est bien Picasso qui a peint le tableau et qu'il a signé. Au lieu d'adorer le Créateur, au lieu d'adorer Dieu, ils ont préféré adorer la créature, adorer les astres, les animaux. Ils sont fascinés tellement par l'univers et la création qu'ils oublient ou ils ignorent le Créateur qui est derrière sa création. Alors nous voyons que l'idolâtrie est toute chose qui s'oppose à la volonté et au commandement des dieux. Dieu a dit dans sa parole, L'idole, alors, est toute chose qui est censée représenter une divinité. Et nous voyons que la plupart de ceux qui raisonnent, ceux qui croient avec leur intelligence, même ceux qui se déclarent athées, mais ils sont fascinés par la nature, par la création, par l'univers. On se pose maintenant la question de savoir, est-il facile de croire par la foi ou croire avec son intelligence ? Puisque c'est lui qui croit avec son intelligence, il a tellement du mal à comprendre les choses alors qu'ils sont très intelligents. Mais la Bible nous dit, leur cœur est sans intelligence, puisque insensible à la démonstration de la créature ou de la création qui proclame la gloire de Dieu. Nous allons certainement aussi un jour parler des deux Timothée 3, où la Bible nous parle de ce qui arrivera à la fin. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais nous avons ici un passage dans Exode 20, 4 à 5. Je vais lire. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu ne te feras point d'images taillées, ni de représentations quelconques de choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les cieux, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras pas d'images taillées, ni aucune représentation. Esaïe 42, 8 nous dit, « Je suis l'éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La Bible nous dit, « Ayant connu Dieu, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. » Ici, la Bible nous dit, « Je suis l'éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La Bible nous dit, dans le psaume 19, versets 2 à 3, « Les cieux proclament la gloire des dieux. » Or, ici, Dieu dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Vous voyez ? « Ayant connu Dieu, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. » Et ici, Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Alors, nous revenons un peu à Romain, là où nous avions commencé la dernière fois, Romain 1, 24-25. La Bible nous dit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés, selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité des dieux en mensonges, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. » Amen. Mais je tiens aujourd'hui à vous exhorter que si vous avez longtemps utilisé votre intelligence pour essayer de comprendre l'existence de Dieu, et croire en Dieu, ou si vous avez substitué Dieu en une sorte d'entité ou une force ou une sorte d'énergie, moi, je vous exhorte et je vous invite à observer votre propre vie. Nous avons vu que Isaac Newton, il a vu son pouce, il a dit, « En dehors de toute preuve matérielle, mon pouce me prouve l'existence de Dieu. » Et là, nous avons plusieurs raisons de croire en l'existence de Dieu, juste en observant là-dessus. Et pour clôturer, nous allons lire 1 Corinthiens 10, 14 à 20. Je vais résumer. « Ce pourquoi mes bien-aimés fouillaient l'idolâtrie. N'adorez pas la créature, adorez les créateurs. » Et 1 Jean 5, 21 nous dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à souscrire à notre channel. Comme ça, prochainement, vous allez recevoir encore d'autres vidéos quand nous allons télécharger. Je vous ai dit, « Un jour, une parole, 365 jours. » Que Dieu vous bénisse.